Bonjour, 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 les fans, c'était les premiers au monde à faire une émission sur le hip-hop qui s'appelait en plus hip-hop. Une émission de 14, 16 minutes par là, qui passait d'abord tous les dimanches après Starkey & Hutch sur TF1. Je suis rentré dans le hip-hop sans le savoir parce que c'était une culture qui émergeait mais on ne savait pas encore comment la définir. Et je suis entré dans le hip-hop par la musique, d'abord en écoutant d'électro, l'électro des premiers dix d'Africa Bambaata. À la maison on dansait, tout le monde dansait, il y avait des instruments partout, il y avait de la musique partout, on faisait des petits concours de danse entre nous. Donc déjà, les nouvelles danses arrivent, James Brown, Sex Machine. Le Sex Machine, c'est une danse qui s'appelle le Tygen Up. On dansait le Mash Potatoes Popcorn, le Mother Popcorn. Toutes ces danses je les ai appris en grandissant l'enseignement. Et après, forcément, quand le hip-hop est arrivé, tiens, une nouvelle danse, on tourne sur le dos, bah il fallait que j'apprenne ça. On va recevoir Herbie Hancock, DST, Grand Master DST, l'un des premiers Scratchers, qui sont venus avec lui. Madonna, parce qu'elle connaissait tous ses musiciens et tous ses rappeurs, elle traînait avec eux dans le Bronx à l'époque. Madonna, tu es ici en vacances, tu es en vacances ? Non. Et tu singes en vacances ? Je singe en vacances, mais je ne suis pas ici en vacances. Et là, Strait Legends, c'est vraiment bien parce que parler de toutes ces choses qui font partie de ma vie, qui font partie de la vie aujourd'hui encore, parce que la mode, c'est un truc qui tourne, ça perpétue le mouvement et des choses qui reviennent, c'est tout le temps. La Mine Jupe revient, depuis des années 70, c'est pareil, les baskets, elles vont, elles viennent et de monter une émission comme ça, je me suis trouvé interpellé, donc j'ai dit, ouais, ça, je vais bien le faire. Donc là, je suis sur Strait Legends et ça me paraît presque normal, d'ailleurs. Pas toi ? Non, mais on parle des vieux objets, alors il faut bien qu'il y ait un vieux présentateur qui dit, non, je l'ai que... Le hip-hop n'est pas une mode, le hip-hop est un phénomène.